allez bonjour à tous voilà j'ai décidé maintenant de ne plus faire l'équipe de croleton en direct donc ce sera maintenant chaque fois un match en enregistrement parce que c'est pas c'est pas terrible donc il nous reste encore assez bien de matchs mais on est loin au classement des très 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 loin puisqu'on est à la 21e place sur 24 alors il ya 46 match à jouer donc ça fait qu'il nous en reste encore donc 20 on est à la 20e journée j'ai dit qu'il nous qui a 46 match à jouer ça fait 20 il reste 26 jours il reste 26 match à jouer bon vous allez me dire tout est encore possible mais à la 21e place ça va être dur façon de toute façon je m'en de croleton bon ça va être malheureux mais c'est parce que maintenant je me consacre quand vous pour les ceux qui me suivent déjà sur ma chaîne je suis monté donc en division 2 avec munich 1860 donc ici je vais entamer ma deuxième saison avec l'équipe de munich 1860 donc voilà cette équipe là je suis bien parti je vais la continuer jusqu'à temps que j'ai le fifa 23 voilà comme ça je vais continuer cette sur ce fifa 22 je vais continuer donc ma carrière avec munich 1860 c'est normal puisqu'on est monté en division 2 on va quand continuer à le faire alors ici avec croleton comme comme je voulais comme je vous l'ai dit il ya encore moyen mais ça va être difficile alors on est parti dans ses colchester qui est premier au classement ici on va jouer contre l'équipe de l'éton orient j'ai même pas regardé combien qui était l'éton orient on va regarder il est à combien de place l'éton orient oh là ils sont dixièmes alors on est parti on est parti pour ce match face à l'éton orient à retour du blessé et qu'il m'a libéré lynch voilà mais j'ai pas j'ai pas tout de suite le faire jouer lynch allez on assiste à la conférence de presse avec la coach praline de précasse alors le début de saison on 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 et voilà c'était la dernière question alors les parties ah c'est sur le terrain de l'Éternorien alors on va faire la gestion d'équipe oh là là Lynch, c'est vrai Lynch qui est encore blessé on va pas le mettre alors on va mettre Craig là on va mettre Tutu là on va mettre Powell et là on va mettre Gallagher voilà Maurice dans les buts comme d'habitude on va mettre Swats en réserve à la place d'Hunshinson et le capitaine on va encore le donner à à Nichols notre meilleur buteur et c'est parti ah il y a de la pluie Cameras trained on one man in imperious form and the leading marksman in the league can he add to us total today on EA TV most of the fans in attendance here have had to bring their umbrellas and wear their raincoats it's a soggy day for this match I'm your match commentator Derek Ray at the microphone and sitting alongside me is the former Arsenal, West Ham and Coventry midfield player Stuart Robson and League 2 action is what's on the menu coming up live how's it going to go Stuart? well Derek when looking forward to this game you can't help but notice there are some great match-ups all over the pitch particularly in those central areas whichever team wins more of those battles will win the game this is the line-up for the home team well they're starting with an attacking 4-5-1 formation with three players in advance of two holding midfielders but it's important that the wide players come infield to join the centre forward at the right time and introducing the visitors today well this system is made by Praline Deprekace well drilled at the board with a solid midfield with wide players and two forwards who can press the ball but does it provide I've never had enough fluidity going forward I'm never sure thank you enjoy the game and now they get the ball rolling can they get in behind them and a poor ball and a poor ball with Ferry for Asis for Asis for Asis Oulah yes it's a goal for Swindon Town could the goalkeeper have done better? yes but let's not take nothing away from that finish they've scored the opener with three minutes played thanks as always to Alex Scott voilà c'est pour maurice allez on récupère le tir d'Azis de toute façon il y avait en jeu et récupération oh là là on récupère à nouveau winnichols oh là là même nicole notre meilleur buteur iraq iraq oh là là oh là là C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. But ici de Harry Smith pour les Tenorients. C'est son septième but en 21 match. C'est parti. 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 J'avais compris. 2-0 pour l'équipe de Letton-Orient. C'est catastrophique. Avec cette équipe de Crowley-Donc. Mais alors, vraiment catastrophique. Heureusement que je ne le fais plus en directe. que je fais en enregistrement, c'est triste, très triste. Et c'est deux joueurs qui s'appellent Smiths, il y en a un avec un Y et l'autre avec un I. Allez, on est parti pour la deuxième mi-temps. Oh, bien joué Maurice. C'est bon. Allez, alors, Nikos, notre meilleur buteur. Incroyable, cette équipe. Même notre meilleur buteur, il n'arrive même plus à marquer. Allez, Aziz. Et allez, même Aziz, il ne s'est même plus passé les ballons. Oh, ils sont sifflés. Et les supporters qui ont fait le déplacement sont en train de siffler leur équipe. Oh là là, ça. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Mathius qui va remplacer Ferry du côté de Crolletton. Et Noob va remplacer Smiths du côté de l'Eton Orient. Qu'est la bonne ? Qu'est la bonne ? Oh là là. C'est un autre goal pour Bristol Rovers, c'est maintenant 2-1 avec 67 minutes played. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Corner et O.T. qui va remplacer Asis. Re-corner. Corner à nouveau, non ? Ah non, il y a faute. Il y a faute. Sous-titrage Société Radio-Canada Aïe, aïe, aïe. Et but. Allez, 3-0. Rien ne va plus. Rien ne va plus du côté de Crowleyton. Rien ne va plus. Mais je l'ai dit, je vais continuer en enregistrement, donc je ne fais plus en direct. Ça ne sert à rien. Et on continuera jusqu'à temps qu'on y vire. On sera viré de façon... Il n'y a plus rien qui marche du côté de Crowleyton. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il n'y a plus rien qui marche du tout. 3-0. Oh, j'allais dire, il y a faute. Allez, Watts qui a remplacé Powell. Et tu, encore un goal de cette свою pièce libre. Ils neche oniredillent leur vice-performe? Il n'y a plus rien. Tilly. Et, malheureusement, la la place est dans la terre. C'est un goût pour Walsall, vous pouvez voir ce qu'il voulait faire C'est un goût pour prendre ce coup libre, parce que c'est été exécuté superbe C'est tout, même Stephens, à 1-1, avec juste dix minutes pour passer Le jeu a été fascinant jusqu'à ce moment, Derek Merci, comme toujours, Alex Brown Frank Nublé J'ai joué avec cette balle confortable Désolé si je ne parle plus beaucoup, je suis dégoûté avec cette équipe-là Bien vite qu'on ait viré, parce que je suis dégoûté Je continue jusqu'à temps que je suis viré, mais Mais là, c'est normal que je ne parle plus beaucoup Je suis vraiment dégoûté de cette équipe Oh là là, et en plus, on n'a pas de chance C'est le poteau On aurait pu sauver l'honneur Et voilà, terminé Nouvelle défaite pour l'équipe de Crowleyton 3-0 pour l'équipe de Layton Orient Il n'y a plus rien qui marche dans l'équipe C'est vraiment très triste Mais alors très triste, parce que dans les premiers matchs On était vraiment fantastiques Et je ne sais pas ce qui se passe Pourtant, je n'ai rien touché dans les paramètres Je n'ai rien touché du tout Et voilà Voilà les amis, 3-0 Bien tassé C'est la Beresina Alors on va assister à l'interview Interview d'après match We've got some questions for you Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir répondu les questions Et voilà, c'était la dernière question Donc de la journaliste Enfin, de la journaliste Qui a interviewé Notre coach Praline Deprecasse Et on va devoir jouer le AFL Trophy Ce sera le prochain Face à l'équipe de Wimbledon Alors, oh c'est tout tout Qu'est-ce qu'il dit lui, oh c'est tout tout Le résultat était décevant Mais merci de m'avoir fait jouer Mais je ne suis peut-être pas tout à fait prêt Voilà Alors, qu'est-ce que vous... Je voulais vous remercier de m'avoir mis sur la feuille de match C'est dommage Pour la défaite Mais j'ai tout donné Et bien voilà les amis On va se quitter là-dessus Donc le prochain match Ce sera un match Du deuxième tour De la AFL Trophy On va voir qu'est-ce que c'est comme truc Ah c'est la Papa John's Trophy Ah ouais On s'est qualifié pour la Papa... Ça on s'est qualifié On s'est qualifié On va jouer le deuxième tour Et on jouera contre le AFC Wimbledon Donc en espérant que ça ira mieux dans ce Papa John's Trophy On a réussi à nous qualifier dans les groupes Et du coup on joue le deuxième tour face à AFC Wimbledon Il ne nous reste plus que cette coupe-là Parce que le championnat Il faut l'oublier Mais voilà les amis On va se quitter là-dessus Et j'espère que la vidéo vous aura plu Et je vous dis donc à la prochaine Et surtout à la principale Prenez soin de vous Ainsi que vos familles Allez, ciao, ciao Ciao